Musique 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 Nous l'avons commencé avant même que l'Etat ne prenne la décision de l'organiser. Oui, nous l'avons commencé par les abords du port. Il y a moins d'un an. Aujourd'hui, c'est une activité pour nous, une activité pérenne qui devra continuer au niveau de toutes les zones du port. On l'a fait déjà au port de pêche. Aujourd'hui, on est en zone sud. Et dans un futur proche, on sera en zone nord. Pour essayer d'avoir un port clean, un port sans déchets. Nous avons un MOU avec l'UGC, la mairie de Dakar. Aujourd'hui, ils sont venus nous appuyer. Les opérateurs nous ont appuyés. Le personnel du port s'est donné aussi. Cela va de pair avec ce que l'Organisation maritime internationale met en place. Quand vous regardez ces navires, l'OMI a mis en place une convention MARPOL. Une convention MARPOL qui prend en compte la gestion des déchets. Ce que nous faisons aujourd'hui est de pair avec cela. Et nous pensons qu'un port zéro déchet, c'est ce qu'il faut pour être compétitif. Sous-titrage Société Radio-Canada Si aujourd'hui le port ne s'attelle pas à mettre en place un dispositif, cela va déborder dans tous les sens. Et sur ce, nous avions convenu avec le port, l'UGC, d'aller maintenant vers une convention. Alors dans laquelle on va essayer d'abord, premièrement, on a phasé en deux parties. La première partie concernera maintenant à faire un diagnostic, d'avoir un recensement exhaustif de l'ensemble des entreprises qui évoluent au niveau du port et qui provoient des déchets. Et qu'on va venir vers une étude de caractérisation des déchets. Tant que nous n'avons pas en droit à la maîtrise de la situation, avoir une référentielle assez conséquente, je pense que nous ne pourrons pas faire maintenant un dispositif qui pourrait maintenant militer pour une propreté portuaire.